Et d'un coup, je l'ai vu surgir d'un coin de la rue, à deux pas de la maison, avec un gros bouquet de fleurs dans les bras. Il s'est alors mis à chanter « O sole mio », comme ça devant tout le monde. Il me tendait les fleurs, me fixait de ses grands yeux noirs et me souriait. Ça y est, c'est parti. Premier amour, l'exposition. On y disque, livre, court-métrage, journal, photo. Octobre 2021, l'aboutissement de trois ans d'atelier mémoire et d'écriture, de tournage, de séance de pause, d'enregistrement de voix. Le thème, les premiers amours de pensionnaires de l'EHPAD du Séquet et de la résidence Soleil à Bayonne. Projet poétique généreux, un peu fou de Soli. « Pourtant je suis prêt à tout recommencer, d'amour, d'amour et d'eau fraîche. » Août 2020, profitant d'une mise entre parenthèses du confinement, l'équipe de Soli de la compagnie des lézards qui bougent tourne une semaine durant les séquences du film. « Premiers amours, scène 2, plan 1, prise 1. » Ce jour-là, Roger interprète sa propre histoire, son premier amour, le souvenir d'une jeune fille qui fit sa communion solennelle avec lui et à laquelle il n'osa rien dire. C'est quelque chose d'inconnu pour nous, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Tous les amateurs que nous sommes ont été bien encadrés. Et ça c'est le plus beau compliment que je puisse adresser aux collègues des lézards qui bougent. Ça c'est vrai. Parce que quelque part ils ont cru en nous. Je reste persuadée qu'un premier amour marque toute une vie. Et j'en ai eu la preuve, c'est qu'ils ont plaisir à revenir, même si ça prend du temps, même si ça demande beaucoup de discussions. Mais c'est des moments qui ont marqué. Je remercie leur générosité d'avoir raconté ces belles histoires. Les mémoires souvent fragilisées par le grand âge ou la maladie ont été sollicitées avec patience et bienveillance. Le grand âge, justement. Certains protagonistes ne sont plus Gisèle, Suzanne. Et pour d'autres, c'est la tête qui est partie. Mes premiers amours au sein de l'épad du séqué, ce fut et c'est encore un sacré chapitre de vie. Alors, l'équipe du séqué a forcément adhéré au projet qui a transcendé les pensionnaires. Ça sent l'économie. Tout à fait. C'est pour la tisane. Moi je les ai vus un peu transformés quand même, le jour du tournage. La fierté qu'ils avaient, ils étaient les vedettes. Comment ils se comportaient, même sous le noyer, là je les ai vus. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Ça leur a donné cette possibilité de vivre, de revivre leurs amours. C'était très drôle quand on a fait avec tous les participants. Le dernier jour du tournage, il y avait beaucoup d'enfants, du personnel, le personnel. Et c'était un bon moment partagé, je crois que c'était une belle aventure. Merci ! Bravo ! Notre histoire est folle, non ? On s'est rencontrés il y a à peine cinq mois, on a seulement passé quelques jours ensemble et maintenant. Cette valse, Alice l'a dansée sur le texte qu'elle a écrit sur son amour fou. Celui pour le garçon qui sera son mari. Élégante et amoureuse toujours. Ah là là là, l'amour c'était tout, c'était toute ma vie. Pour moi mon mari c'était tout. Et maintenant ça a changé. Je me suis attachée à Richard, à Jean-Michel et je suis heureuse comme ça. C'est une histoire de confiance, de complicité. De complicité surtout. Oui, surtout de complicité. Oui, je pense, oui. D'envie, de partage. Ah oui. Quand l'idée de ce projet est née, ça m'a semblé colossal comme aventure, voire à la limite impossible. Donc après, c'est les résidents qui ont fait le reste. C'est eux qui ont relevé ce défi. Tout est parti d'ateliers d'écriture avec Jacques Noir et moi-même qui animions ces ateliers auprès des résidents. Et petit à petit, ils se sont livrés, ils se sont prêtés au jeu. J'ai un grand regret, ne pas avoir pris suffisamment de photos de toi. Ces ateliers d'écriture et de lecture, auxquels Roger participait, ont révélé bien des talents et changé la vie. Tous les matins, je mets le pied par terre, puis je me dis, si j'écrivais encore un peu, vous voyez, je continue. Je suis content parce que ça m'a reboosté dans ma vie. Ça me permet d'avancer aussi, rien que l'écriture. Ça a été un très bon bout de chemin qu'on a fait ensemble. Vraiment ensemble, c'est ça qui est important. Le partage qu'il y a eu avec les autres résidents. Et comme quoi, même à un âge certain, il y a encore de l'espoir. Soli a embarqué tout son monde. Dans une odyssée littéraire et artistique. Une démarche sensible et pudique, menée avec ce qu'elle appelle désormais, tous ses grands-parents. Moi, je les ai trouvés très beaux. J'ai décidé de faire des portraits. Parce que je voulais justement mettre en avant la trace du temps, mais aussi leur sourire, les yeux qui pétillent. En fait, je pense qu'à partir du moment où on est là, qu'on les écoute, qu'on les fait participer, qu'on leur donne la parole, ils rayonnent parce qu'ils n'attendent que ça, de partager, d'offrir ce qu'ils sont. Le cœur cherche sans cesse, l'écho de sa jeunesse, et chaque amour est un retour au paradis perdu. Le cœur cherche sans cesse, l'écho de sa jeunesse, et chaque amour est un peu très amour. Le cœur cherche sans cesse, l'écho de sa jeunesse, et chaque amour est un retour au paradis perdu. Sous-titrage ST' 501